Un nouveau défi, une nouvelle saison et un nouveau t-shirt. Optimiste, nous souhaitons bonne chance et réussite à l'équipe de l'Ahli pour ses prochains matchs. Bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du Sade l'Ahli Oui et Salam. Sarah Hammouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. L'Ahli a battu son rival l'Ismaïli avec un score de 4 buts à zéro. Commençons, l'Ahli a bien joué contre l'Ismaïli et a marqué 4 buts. LDC-Kaf, l'Ahli en face de Poules. Abdelkodr, je suis heureux de participer devant l'Ismaïli et je remercie mes collègues pour le soutien et l'assistance. La première équipe de football du club de l'Ahli a battu son rival l'Ismaïli de 4 buts à zéro lors du match tenu en première ligue, dans le cadre des compétitions du premier tour. L'Ahli a fait un super spectacle et il a réussi à pénétrer les défenses de l'Ismaïli au milieu des vagues offensives. Le joueur des aigles rouges, Ali Ma'loul, a ouvert le score à la 21e à la première mi-temps. Alors que son coéquipier, Persitaou, a marqué le 2e et le 3e à la 23e et la 32e. Et Abdelkodr a terminé avec le 4e à la 70e. Semi Komsan, l'entraîneur général de la première équipe de football du club, a confirmé que l'Ahli avait fait un bon match contre l'Ismaïli lors de l'ouverture du parcours de l'équipe en première ligue et a pu régler le match en sa faveur de 4 buts à zéro. Komsan a déclaré que les joueurs étaient dans un état de concentration intense et que l'équipe s'était fortement préparée pour le match. Soulignons que l'Ahli avait une grande détermination à couronner le titre, remerciant les joueurs. L'équipe première de l'Ahli s'est qualifiée pour la phase de poule après avoir battu son rival Union sportive de la Gendarmerie nationale USGN du Niger, de 6 buts à zéro. Lors du match retour tenu ce soir dans le cadre du 32e tour de la Ligue des champions de la CAF, l'attaquant Mohamed Sherif a ouvert le score à la 9e. Son coéquipier Afsha a marqué le 2e but à la 17e et le 3e à la 58e. El Shahed a inscrit le 4e à la 64e, Khahraba a marqué le 5e à la 68e et Fatih le 6e à la 99e. Alors que l'attaquant du USGN Hensa et Soufi a inscrit le premier but pour son équipe à la 35e. Ahmed Abdelkader, joueur de la première équipe de football du club, a participé à l'ouverture des compétitions de Première Ligue. Abdelkader a déclaré qu'il exécute les instructions de l'entraîneur de l'équipe première de football de l'Ahli et il a ajouté qu'il essaye de continuer dans le même état de concentration, malgré le peu de temps. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada